TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, Mouché B, je suis ravi de vous rencontrer à nouveau sur la plateforme Ecole au Sénégal pour la suite des exercices du programme de la classe première avec la série sur les chromosomes. Donc dans la leçon chromosome, nous avons vu que le chromosome est un élément microscopique constitué d'ADN, de protéines stone et de protéines non stone. Donc ce chromosome, les chromosomes en quelque sorte, sont les supports de l'information génétique donc ils renferment toutes les informations qui sont transmises de nos parents. Donc à partir de là, dans le cours, nous avons vu comment se former ces chromosomes à partir des nucléophiléments et en passant par les chromatides jusqu'à l'obtention des chromosomes. Et aujourd'hui, dans les exercices, nous allons voir les anomalies chromosomiques qui peuvent toucher certains individus. Donc sans plus tarder, nous allons alors passer à l'exercice 1 pour expliquer certaines anomalies qui touchent l'homme et en rapport avec le nombre ou la forme D. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice 3. Donc il ne faut jamais oublier, face à un exercice, vous devez d'abord lire tout l'exercice et souligner les consignes pour pouvoir faire une bonne... pour avoir, excusez-moi, une bonne compréhension de l'exercice mais aussi pour pouvoir répondre de la manière la plus complète les questions posées. Donc ici, dans l'exercice 3, le document ci-dessous représente le cariotype d'un individu qui présente un certain nombre d'anomalies peut-être de petite taille, malformation des mains, des yeux et du palais, bec de lièvre ainsi que diverses anomalies touchant le fonctionnement des organes. Première question, indiquer le sexe de l'individu auquel appartient ce cariotype Justifiez votre réponse. Deuxième question, comptez le nombre de chromosomes et comparez-le à celui d'un individu ne représentant pas les anomalies. Troisième question, précisez où se situe l'anomalie chromosomique, nommez-la. Donc à partir de là, ils vous ont donné un document. Donc la première chose à faire, après avoir lu l'énoncé, il va falloir d'abord observer bien le document donné pour pouvoir l'analyser. Donc si nous observons le document, vous voyez qu'ici nous avons un cariotype. Et quand on parle de cariotype, les chromosomes sont rangés par ordre des croissances selon la taille des chromosomes, la position du centre-mer mais aussi de la longueur des bras. Donc ici, vous avez la première paire, la deuxième paire, jusqu'à la dernière paire qui est ici d'ailleurs dispersée. Donc à partir de là, nous savons que nous avons un cariotype avec combien de paires ? 23 paires de chromosomes. Et parmi ces 23 paires de chromosomes, il y a deux chromosomes, ici X et là Y, qui n'ont pas les mêmes tailles mais aussi pas les mêmes positions du centre-mer. Et dans ce cas-ci, que nous avons ici dans la projection, les chromosomes sont dispersés. Donc ce qu'il faut faire, après avoir analysé le document donné, on sait qu'ici, nous avons conforme le chromosome, un cariotype avec 46 chromosomes, en quelque sorte avec 23 paires de chromosomes. Nous allons alors, à partir de cette observation, essayer de répondre aux questions posées. Donc ici, la première question, c'est d'indiquer le sexe de l'individu auquel appartient ce cariotype. Justifiez votre réponse. Donc là, vous savez que dans un cariotype, les chromosomes sont rangés par ordre des croissants. Donc, et regroupés par paires. Là, vous avez la première paire, la deuxième paire, la troisième paire, la quatrième paire, jusqu'à la 23e paire de chromosomes. Et si vous regardez bien, toutes les paires de chromosomes sont rangés par ordre des croissants selon leur taille et la position du centre-mer. Donc, vous voyez que toutes les paires que nous avons ici dans la projection sont des paires qui sont identiques. Excepté les deux derniers chromosomes que vous avez ici. Là, il est bien marqué X et ici Y. Ce qui veut dire que le cariotype que nous avons ici est un cariotype d'un individu qui présente des chromosomes sexuels hétérogamétiques. Quand on parle de chromosomes hétérogamétiques, cela veut dire que ces deux chromosomes sont différents. Vous voyez que le chromosome X est plus long. Et ici, le chromosome Y est un chromosome vraiment petit. Donc, en faisant la comparaison, nous pouvons dire que cet individu est un individu hétérogamétique. Pourquoi hétérogamétique? Parce que les deux chromosomes sexuels sont différents. Dans ce cas, si l'individu présente des chromosomes sexuels différents, en d'autres termes hétérogamétiques, on peut dire que cet individu a un sexe masculin. Donc ici, le sexe de l'individu en question, c'est un sexe masculin. Et donc, nous avons ici un nombre avec un chromosome sexuel, ou une paire de chromosomes sexuels représentés ici par les gonosomes X et Y. Et à partir de là, dans la deuxième question, on demande de compter le nombre de chromosomes et comparer-le à celui d'un individu ne présentant pas ces anomalies. Donc ici, si un individu, par exemple, nous avons ici un cariotype de l'espèce humaine, avec deux N égale à 46, normalement, s'il n'y a pas d'anomalie, on doit avoir 46 chromosomes. Et là, quand on parle de 46 chromosomes, cela veut dire simplement que nous devons avoir 23 paires de chromosomes. Dans ces 23 paires de chromosomes, on a 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non-sexuels, et deux paires de gonosomes, c'est-à-dire des chromosomes sexuels. Donc à partir de là, si vous regardez le cariotype qui nous a été ici présenté dans la projection, vous avez la première paires, la deuxième paires, la troisième, la quatrième, la cinquième, 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 la la question précédente. Donc ici, l'individu, le cariotype qui a été donné dans la projection renferme 23 paires de chromosomes. Mais si vous remarquez bien, au niveau de la 13e paire de chromosomes, les chromosomes 13 sont représentés sous trois exemplaires au lieu de deux. Donc nous avons effectivement 23 paires de chromosomes. Cependant, au niveau de la 13e paire, les chromosomes d'autosomes au niveau de la paire 13, comparés au cariotype d'un homme normal où les deux chromosomes de la 13e paire doivent être représentés par deux exemplaires. Donc ce qui veut dire ici que cet individu présente effectivement 23 paires, mais ici avec un chromosome 13 surnuméraire. Et à partir de là, si on demande de compter les chromosomes et comparer à celui d'un individu qui ne présente pas ces anomalies, nous pouvons dire qu'ici, nous avons deux n égales à 47. Pourquoi 47 ? Parce que nous avons un chromosome 13 qui est surnuméraire. C'est pourquoi ici, la paire de 13 est représentée sous trois exemplaires au lieu de deux. Contrairement à un individu normal où on devait avoir 23 paires de chromosomes et dans chaque paire, on doit retrouver deux chromosomes donc représentés sous deux exemplaires. Donc la comparaison montre simplement qu'ici, il y a au niveau du cariotype qui a été projeté, un chromosome 13 surnuméraire. C'est pourquoi ici, nous avons la représentation de trois exemplaires. Et dans la dernière question, une demande de préciser où se situe l'anomalie chromosomique nommée là. Donc, chez un individu normal, je l'ai précisé tantôt, nous devons avoir 23 paires de chromosomes avec une représentation de deux chromosomes dans chaque paire. Donc ici, contrairement à un individu normal, au niveau de la 13e paire, nous avons trois exemplaires au lieu de deux. Pourquoi nous avons trois exemplaires au lieu de deux ? Parce que ce sont des malformations, des anomalies chromosomiques de nombre. Pourquoi de nombre ? Parce qu'ici, on a un chromosome 13 surnuméraire, ce qui veut dire qu'il y a un problème de nombre ici. Nous avons un chromosome 13 de plus, ce qui veut dire que cet individu présente trois chromosomes 13 au lieu de deux. Donc, on a la trisomie 13. Donc, chez ces individus atteints de trisomie 13, les anomalies vont entraîner en quelque sorte une représentation, l'individu va présenter vraiment une tête de petite taille, des malformations des yeux et des mains, et présente au niveau des lèvres, ce que l'on appelle les becs de lèvres. Et à partir de là, diverses anomalies peuvent être également observées chez ces individus comme un retard mental. Et à partir de ces observations, nous pouvons dire que l'anomalie en question, c'est un individu atteint de trisomie 13. Donc, face à ces exercices, la première chose à faire, c'est d'abord de lire tout l'exercice avant même de répondre aux questions, de bien observer le document qui a été donné. Et après avoir observé le document, essayer de tirer des conclusions en tenant compte du nombre de chromosomes dans chaque paire. Et s'il y a des anomalies présentes dans ces péréotypes, soit vous aurez, si c'est des anomalies de nombre, vous aurez un chromosome de moins ou un chromosome de plus. Par exemple, si c'est des anomalies de forme, vous aurez un péréotype qui peut sembler être normal, mais qui peut présenter des translocations, c'est-à-dire des coupures de chromosomes qui peuvent migrer ou qui peuvent être perdues par délétion. Et à partir de là, vous pouvez répondre à toutes les questions qui ont été posées en faisant simplement la comparaison entre le cariotype donné par l'exercice et le cariotype d'un nombre normal. Et après avoir fait ces comparaisons, on peut tirer des conclusions pour en déduire la nature de l'anomalie, mais aussi les manifestations qu'on peut observer chez ces individus présentant ces anomalies. Donc, c'est en gros ce qui était l'objet de cet exercice. Donc, je vous attends au niveau des commentaires pour vos questions et on va passer à l'exercice 4.